Bonjour, mais qui êtes-vous ? Le direct du Pays Lorrain sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Carl Nahour, responsable du service espaces verts de la ville de Montigny-les-Messes. Alors en quelques mots, comment peut-on présenter les espaces verts de la ville de Montigny ? Donc les espaces verts au niveau du fleurissement, on peut dire qu'ils sont sobres, mais on essaie d'apporter beaucoup de créativité au niveau des structures. Donc on essaie de surprendre. Alors, quelle surface ça représente en espaces verts, justement, cette ville de Montigny ? Et puis vous avez une fleur supplémentaire depuis quelques années déjà. Donc au niveau des espaces verts, on a 32 hectares et demi d'espaces verts à entretenir. Donc espaces verts, je parle vraiment de l'ensemble des espaces verts. Et effectivement, nous avons eu la quatrième fleur en 2010. Et il s'avère que cette année, on a le jury qui repasse pour nous la réattribuer, on l'espère en tout cas. Une équipe de collaborateurs de combien de personnes autour de vous ? Donc on est 14 agents à plein temps. Et on prend aussi deux apprentis parce qu'on est assez sensibles au côté pédagogique. Et on prend aussi quatre saisonniers durant l'été. Alors différents lieux, on peut découvrir ces jardins, ou plusieurs jardins justement au sein de cette ville ? Voilà, on a quelques jardins qui sont un peu, entre parenthèses, secrets. Mais on a deux grands parcs. On a le parc de Courcelles et le jardin de Devant Blori, qui sont un peu emblumatiques, pourtant deux concepts différents. Ici, nous sommes dans les jardins carrés. Donc un jardin un petit peu secret, mais où il est vraiment agréable de s'arrêter, d'y flâner un petit peu. Donc si vous voulez, je peux vous raconter un peu l'histoire de ce jardin, parce qu'il a une histoire. Il y a encore quelques années, c'était des préfabriqués qui accueillaient une école. Et suite à l'arrêt de cette école, le parking a été réhabilité. Et on a découvert que nous étions sur le site de l'ancien potager du château. Et donc l'idée de faire des jardins carrés, pour faire des carrés de potager, a germé. Donc on a défini ces carrés et introduit de plus en plus de plantes potagères. Donc c'est un potager fleuri. Oui, alors le style est particulier, parce qu'en fait, il y a plein de carrés sur ce jardin. Exactement. Et on profite de ces carrés aussi, comme tout à l'heure je vous ai parlé de la pédagogie. On expose tous les paillages qu'on utilise en ville. Donc ici vous avez de la noix de coco, là vous avez du chambre, là de la cause de sarrasin, des noisettes, de l'amande. Donc en même temps, on profite pour communiquer auprès de la population. Donc l'écologie est quand même quelque chose d'indispensable. Pour nous, oui, c'est très important, sachant en plus qu'on a télévisé Agenda 21. Donc pour nous, c'est quelque chose de très très sérieux l'écologie. Pas de pesticides ? Eh non, pas de pesticides, juste beaucoup d'activités manuelles pour pouvoir désherber. C'est ça la difficulté, mais bon voilà, c'est le prix à payer, mais tant mieux. Alors il y a des plantes particulières au sein de ce jardin carré ? Les plantes particulières, ce serait plutôt les plantes potagères. Beaucoup de gens ont l'habitude d'acheter maintenant leurs légumes dans les supermarchés et que c'est agréable de les voir découvrir un plant de courgettes, des salades, des poireaux. Donc c'est surtout ces plantes-là qu'on essaie de mettre en valeur dans ce potager. Pas d'aromatiques ? Si, si, il y a des aromatiques. Vous avez là-bas plusieurs sortes de menthe, vous avez du romarin, vous avez de l'angélique, du thym. Donc il y a aussi des plantes aromatiques, mais aussi des plantes qui peuvent servir pour faire des tisanes. Alors c'est un jardin où on peut se balader ça et là, il n'est pas interdit de marcher sur la pelouse ? Non, non, pas du tout. Même on invite le public à venir marcher sur la pelouse pour mieux découvrir les carrés et voir de plus près les plantes qui poussent. Même si beaucoup de gens qui passent, comme les carrés se touchent les uns des autres, n'osent pas toujours venir dedans, mais une fois qu'ils sont dedans, ils ont du mal à en ressortir. Alors il y a un assortiment en plus de ces légumes, il y a un assortiment de quelques plantes fleuries qui égayent un petit peu ce jardin ? Oui, oui, parce qu'il faut apporter de la couleur et donc on a différentes thématiques au niveau du jaune ou du rouge et aussi des plantes des graminées. Donc on essaie d'apporter beaucoup de plantes vivaces, des plantes potagères, des plantes annuelles. Donc c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on peut retrouver sur Montigny-les-Messes. Alors ce jardin, il est définitif ou il évolue au fil des mois et des saisons ? Non, il évolue. Déjà depuis sa création, il a fortement changé. Et en plus, en hiver, nous mettons aussi en place tous les différents mélanges de plantes bisannuelles et de bulbes que les gens peuvent retrouver par-ci, par-là, après en ville. Donc ici, c'est vraiment un patchwork au printemps de tout florissement d'hiver. Alors juste à côté, justement, c'est le château et son parc. Voilà, exactement. C'est le parc du château de Courcel. Donc un château qui a été réhabilité, qui sert beaucoup pour les expositions. Il y a un parc de plus de 2 hectares qui est fort agréable, qui est vraiment bordé de beaucoup de vieux arbres. Malheureusement, certains arbres arrivent en fin de vie. On va devoir commencer à faire un programme de replantation. Mais c'est un parc qui est franchement très agréable, surtout quand il fait beau comme ça, vu qu'il y a une grande partie sous bois, donc il y a de l'ombre. Et c'est quand même très recherché, l'ombre. Il y a un pique-nique habituel pour le 14 juillet, donc ça fait partie aussi de l'ambiance. Oui, le fameux pique-nique républicain qui a lieu tous les premiers week-ends du mois de juillet, qui attire de plus en plus de monde, surtout cette année, il a fait vraiment beau. Et là, c'est vraiment le parc qui prend une vie, une dimension vraiment hors normes. Même nous, qui le voyons tous les jours, on est impressionnés quand il y a ce pique-nique, parce qu'il y a une vie incroyable. Alors, vous n'avez pas été très gâté par la météo au printemps, mais c'est revenu. Même maintenant, on a tendance à avoir trop chaud et les plantes ont besoin d'eau. Elles souffrent peut-être ? Exactement, les plantes ont besoin d'eau. Même les plantes vivaces, qui sont assez robustes, demandent de l'eau. Donc là, les agents arrosent beaucoup. On essaye pourtant de sélectionner les plantes qui résistent le mieux à la sécheresse, mais face à des conditions comme ça, on est quand même obligé d'arroser. Alors finalement, on voit que les jardins s'intègrent dans la ville. Exactement, ici, nous sommes en plein cœur de ville, sachant que Montigny n'est pas vraiment un centre-ville pur, mais on a quand même voulu avoir une petite place verte, si possible, en plein cœur de ville. Et donc, on a profité de cette place qui était très minérale à l'époque. Et on a apporté un peu de chaleur grâce à une grande terrasse en bois, avec des parterres. Et aussi, on essaie d'apprendre un peu aux gens le passé de la Lorraine. Comment ? Simplement, grâce aux vignes, qui rappellent un peu le vin de la Moselle. Il y a aussi le houblon, qui rappelle le passé, mais aussi le présent et le futur de toutes les activités brassicoles qu'on peut trouver par ici. Et la fameuse Mirabelle, qui est quand même assez importante, et le même l'emblème de la région. Avant, c'était tout simplement un parking, et puis c'est devenu un petit espace vert. Voilà, exactement. C'était un parking autrefois. Et comme je disais, pas chaleureux du tout. Et donc, ce petit espace vert, maintenant, on voit les gens qui déambulent, qui prennent le temps. C'est un lieu de passage toujours, mais un lieu de passage où le pass se fait beaucoup plus lent, parce que les gens prennent le temps d'apprécier les fleurs et l'espace. En fait, la ville de Montigny intègre beaucoup de petits espaces verts, comme ça, ça et là, dans la ville. Voilà, parce qu'on n'a pas, à part les deux grands parcs de la ville, on n'a pas de grands espaces. C'est beaucoup de petits espaces, et on essaie de les exploiter au maximum pour offrir vraiment un espace verdoyant aux habitants. Alors, des jardinières aussi, on voit au bord des avenues principales, de belles jardinières. Comment sont-elles conçues ? D'une année sur l'autre, il y a une thématique particulière ? Donc, les jardinières nous permettent vraiment de fleurir le plus possible et d'offrir du fleurissement le plus rapproché aux habitants. Et Montigny est une ville très minérale, comme vous pouvez le voir. Donc, les jardinières, c'est vraiment notre manière de fleurir. Et donc, il y a cinq mélanges différents. Et on communique aussi ces mélanges via des QR codes où les gens peuvent passer à côté et flasher. Et d'un coup, ils ont la liste des plantes, des conseils, et ils peuvent les reproduire chez eux s'ils veulent. Donc, des QR codes sur les jardinières ? Sur les jardinières, tout à fait. Et aussi, dans quelques espaces verts, vous pouvez trouver des QR codes qui expliquent l'espace vert et le fleurissement. Alors, j'ai vu aussi, c'était en particulier au château de Coursal, qu'il y avait ça sur les statues. Oui. Donc, sur la ville de Montigny, vous trouvez deux sortes de QR codes. Les QR codes rouges qui expliquent le bâtiment et les QR codes verts qui expliquent le fleurissement. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Et c'est directement sur son téléphone qu'on peut avoir les informations, finalement ? Voilà. Vous flashez avec votre smartphone et vous le mettez directement sur la page Internet qui explique toutes les informations qui sont nécessaires pour comprendre ou pour pouvoir reproduire ça chez soi. Et si on le souhaite, est-ce qu'il y a des guides, justement, de ces différents jardins ou de ces différents parcs ? Oui, tout à fait. Donc, déjà, sur le site Internet de la ville, vous trouvez beaucoup d'informations. Et après, vous pouvez trouver aussi, au niveau de la ville, des dépliants. Donc, c'est des balades qu'on a appelées balades fleuries. Et ici, juste à côté, vous voyez des stickers. Ces stickers, donc, représentent différentes balades. Il y a stickers bleu, rose et orange. Et ils vous expliquent les différents massifs dans lesquels vous allez passer. Et donc, pourquoi trois couleurs ? Parce que c'est trois balades différentes qui font entre 20 et 40 minutes de marche. Alors, ces jardins, aussi, intègrent l'art et la musique. Oui, parce qu'on essaye, donc, suivant les thématiques. Donc, au parc de Courcel, vous avez le piano. Au jardin carré, vous avez les fourmis musiciennes. Donc, on essaye aussi d'expliquer l'intérêt de la musique qui s'allie très bien avec le jardin. Et au mois de juin, vous me disiez tout à l'heure que des concerts étaient donnés, justement, à l'intérieur de ces jardins. Oui, nous avons Montigny Jardin. Donc, c'est une manifestation mise en place par la ville, qui sont des apéros-concerts gratuits, où la ville offre tous les vendredis soirs aux habitants et aux personnes qui n'habitent même pas Montigny, de venir dans les jardins et de profiter d'un petit spectacle, d'un petit apéro et passer un bon moment. Alors, donc, les jardins, des lieux de vie ? C'est des grands lieux de vie. Et comme je vous le disais, sur Montigny, il n'y a pas beaucoup de grands espaces. Donc, dès qu'on en a, on essaie d'apporter le maximum de vie grâce au pique-nique républicain au parc de Courcel, aux animations Montigny Jardin dans les deux autres parcs. Et puis, les écoles qui s'intègrent dans les jardins carrés ? Oui, donc, on essaie d'apporter de la pédagogie. Donc, on apporte aussi de la pédagogie dans les écoles même, en faisant des jardins pédagogiques avec les enfants. Et là, nous avons un grand projet qui est un grand jardin pédagogique, qui est en train de se mettre en place et qui permettra de proposer des animations aux enfants toute une après-midi. Alors, ça va être quoi, un petit peu, ce projet ? Donc, là, c'est apporter aux enfants des conseils ou une initiation au jardinage, au sol tressé. Mais aussi, il y aura un poulailler avec des vraies poules. Il y aura des animations pour des jeux. Donc, voilà, ça permettra aux enfants de passer une après-midi et de faire plusieurs activités différentes. Alors, on voit aussi que des bassins rentrent dans les jardins. Je voyais ça à côté de l'église tout à l'heure. Oui, on sait tous que l'eau est très importante au jardin. L'eau, déjà pour l'arrosage, mais aussi pour l'agrément. Il y a les grands bassins à Versailles. Et on sait que dès qu'il y a un étang ou un lac, les gens aiment se promener autour. Donc, ici, dans pratiquement tous les jardins, vous avez un point d'eau. Et avec la chaleur qui fait, c'est bien agréable ? Ça apporte un peu de fraîcheur, oui. On se trouve dans un autre lieu. Un autre lieu qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà pu voir. Donc, ici, actuellement, nous sommes dans un jardin bleu. Donc, ce qui peut être un peu étonnant dans une ville. Et la vision est aussi un peu surprenante. Donc, on est dans les jardins éphémères du jardin de Vamblori. Donc, actuellement, c'est le jardin ici. C'est le jardin fait par mon service. À côté, vous avez le jardin fait par Sarguemines. Il y a aussi la ville de Romba et de Metz qui ont participé à différents jardins. Alors, pourquoi ces villes ? Ces villes, c'est simplement pour montrer l'envie qu'on a de collaborer avec les villes qui sont aussi quatre fleurs en Moselle. Et de faire connaître au public qu'ici, ils sont à Montigny, c'est une ville quatre fleurs. Mais on n'est pas la seule commune. Et que grâce au jardin, par exemple, ils peuvent venir voir le jardin fait par Sarguemines et dire, tiens, Sarguemines est aussi ville quatre fleurs. On va les visiter. Et Sarguemines est une très jolie ville comme les autres villes, d'ailleurs. Alors, ici, donc, c'est jardin éphémère. Et puis, plein d'autres choses à découvrir. Effectivement, ici, c'est un peu le contraste. Nous sommes dans un jardin éphémère, dans un jardin qui est vraiment développement durable. Donc, ça peut être une dualité, mais ça va très bien ensemble. Donc, effectivement, le jardin de Vamblori a été conçu de manière de développement durable par sa conception et par sa manière d'être entretenue. Et par ses plantations, par la récupération des eaux de puits, des rues environnantes. La roselière qui permet d'épurer l'eau et de la remettre dans la nappe phréatique. Donc, vraiment un concept de développement durable. Et nous sommes dans un jardin éphémère qui a une vocation de vie beaucoup plus courte. Alors, c'est un jardin qui est relativement récent à Montigny. Oui, le jardin de Vamblori a été inauguré en 2010. Donc, il a quelques années d'existence. Il commence à mûrir, mais c'est encore un jeune jardin. Et je pense que dans dix ans, ça sera un jardin magnifique. Alors, en parcourant justement la ville de Montigny ensemble, vous me disiez, chaque année, il y a un thème différent. Non, cette année, c'est la peinture, c'est ça ? Non, non. Oui, chaque année, il y a un thème différent. Cette année, c'est Montigny vivre au jardin. C'est différentes activités qu'on peut faire dans son jardin. On peut bouquiner, on peut se détendre. D'ailleurs, ici, vous trouvez un lit qui représente un peu dormir, faire la sieste au jardin. Et vous avez l'art au jardin, les loisirs créatifs. C'était pour ça que vous avez vu un chevalet et les pots de peinture. C'était parce que, comme Monet qui peignait dans son jardin, les naféas, tout ça. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, c'est communiquer à travers le florissement et donner des indices de compréhension des massifs. C'est vrai que certains lieux, on voyait des arrosoirs, d'autres, donc, des pots de peinture. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de se reprendre un peu au détour d'une rue. Tiens, on tombe sur des arrosoirs. Pourquoi des arrosoirs ? Parce que c'était juste pour un petit rappel. L'eau est nécessaire à la vie et indispensable au jardin. Et souvent, dans les jardins, dans les potagers, on trouve des arrosoirs un peu partout. Et donc, là, on les a regroupés et mis de manière artistique au-dessus du florissement. Alors, faire venir, justement, ces villes, quatre fleurs, ça n'a pas été toujours facile, si ? Ça n'a pas posé trop de problèmes ? Non, je pense qu'il y a comme une certaine ouverture d'esprit au niveau des jardins. Et aller dans d'autres villes et montrer son savoir-faire, c'est aussi une reconnaissance. Donc, les villes sont venues et c'était pour nous assez agréable de travailler avec elles. Et surtout que c'est peut-être le début d'une démarche où peut-être on sera invité un jour à aller chez elles aussi, faire un jardin éphémère. Et ce sera avec plaisir qu'on ira. Alors, jardin éphémère, vous êtes aussi au sein du jardin de la Connexie. Oui, on participe aussi à l'action du Conseil Général au jardin de la Connexie, où l'année dernière, on avait fait un jardin éphémère. Cette année, ils nous ont réinvité, donc c'est avec plaisir qu'on a été faire un deuxième. Parce que leur concept, c'est d'inviter les villes trois fleurs et quatre fleurs à fleurir pour aller fleurir la Moselle ensemble. Votre maire, il vous laisse carte blanche ? On a de la chance d'avoir un maire qui apprécie énormément les jardins, qui apprécie notre savoir-faire et notre créativité. Donc, on a carte blanche sous son oeil aiguisé, bien sûr. Donc, oui, on a une certaine liberté. Mais s'il n'aime pas, il n'aime pas non plus. Mais il reste ouvert aussi. Il peut très bien ne pas aimer certaines choses et laisser, parce que ce n'est pas que pour lui qu'on fleurit. Donc, on a cette chance ici. Mais c'est un oeil de jardinier à viser. Oui, oui. Et aussi, c'est un apporteur d'idées nouvelles. Souvent, il revient de voyage et nous dit, j'ai vu ça, ça serait intéressant de faire ça ici aussi, ou de développer le concept. Donc, il apporte des idées auxquelles nous, on ne pense pas toujours non plus. On voit, c'est vrai aussi, on voit des plantes un petit peu de toute origine. Au sein de Montigny, des plantes du sud, des plantes plus au nord. Vous choisissez vraiment des plantes venues d'un peu partout ? Oui, on essaie de faire découvrir le maximum de fleurs différentes. On limite malgré tout les plantes venues du sud ou les plantes peu rustiques. Mais malgré tout, pour nous, elles ont un intérêt, c'est qu'elles demandent peu d'eau. Donc, voilà, on préfère la végétation locale. Mais malgré tout, la végétation, d'ailleurs, nécessite moins d'eau, mais plus fragile en hiver. Alors, ces plantes, justement, plus fragiles, l'hiver, vous en faites quoi ? Donc, certaines, c'est des plantes annuelles. Donc, malheureusement, leur cycle de vie font qu'elles disparaissent. Et les autres, on essaie de les conserver. On a une serre, justement, pour les stocker l'hiver. Mais, voilà, on n'est pas non plus surchargé de plantes à hiverner. Donc, ça va. Cette serre, elle a été aménagée cette année ? Elle a été construite l'année dernière. Donc, elle nous permet d'hiverner les plantes d'hiver, de forcer ce qu'on appelle forcer, c'est-à-dire planter les jardinières et les mettre dans un lieu pendant 3-4 semaines pour qu'elles aient la chaleur et l'humidité pour vraiment bien développer. Et comme ça, quand on les met en ville, elles sont magnifiques déjà. Alors, au sein de Montigny, oui, c'est combien de jardinières que vous mettez comme ça sur l'ensemble de la ville ? C'est 260 jardinières et 237 vasques. Donc, les vasques, c'est ce qu'on voit sur les candélabres. Donc, ça nous permet de rythmer et d'avoir du florissement dans toutes les rues et d'apporter vraiment cette petite touche de fraîcheur et de couleur aux habitants. Et tout ça, arrosé tous les deux jours ? Tous les deux jours. On a fait un programme pour changer toutes nos jardinières. On a des jardinières où il y a des réserves d'eau. Donc, ça permet de limiter l'arrosage. Parce que là, avec des conditions comme ça, effectivement, on a obligé d'arroser tous les deux jours. Sinon, c'est une fois tous les trois jours, voire même une fois tous les quatre jours. Donc, ce qui limite un petit peu. Et on met aussi du rétentor d'eau dans le terreau pour pouvoir avoir cette matière qui conserve l'eau et la redistribue tout lentement. Alors, ici, on est dans la partie sauvage de ce jardin ? C'est la partie sauvage, mais aussi, on peut dire, la partie féérique du jardin. On est dans la roselière où on circule entre les joncs et les roseaux. Et on est un peu dans le côté nature où on découvre et on a l'impression d'être les premiers à passer. Alors, ça, ça a été créé aussi de toutes pièces ? Oui, on a profité des différents niveaux que la carrière avait créés à l'époque. Donc, ici, on est vraiment à fleur d'eau. La nappe phréatique, elle est juste en dessous. Et ce qui permet que quand il y a trop d'eau dans le bassin d'agrément, on va dire, ou qui récupère les eaux de pluie, l'eau est transvasée ici. Et l'eau est purifiée et infiltrée par les roseaux au niveau de la nappe phréatique. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous récupériez, pour alimenter ce bassin, les eaux usées, les eaux de pluie, pardon ? Oui, les eaux de pluie. Donc, ici, c'est un nouveau quartier. Donc, lors de la conception, ils ont profité de récupérer les différentes eaux des nouvelles rues, donc les eaux de pluie, et pouvoir les remettre dans la nappe phréatique de la manière la plus saine possible. Et le bassin était le meilleur moyen, justement, et en même temps d'intégrer un bassin qui vit, puisqu'il était très bas, il remonte, il redescend, il remonte, enfin bon... Voilà, le bassin vit souvent les conditions climatiques, parce qu'il n'y a pas de source qui l'alimente de manière générale. Donc, il est juste alimenté par les eaux de pluie. Donc, s'il ne pleut pas, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Donc, il est sec. C'est un peu dommage, mais c'est sa fonction première, parce que quand il est plein d'eau, c'est vraiment un petit bassin d'agrément où il est agréable de faire le tour. Alors, en fait, ici, on est dans un nouveau lieu qui est tout récent, tout frais. Tout récent, donc c'est un lieu qui a été imaginé il y a déjà quelques mois, mais réalisé au mois de juin. Donc, c'est un jardin aux oiseaux et un jardin partagé. Donc, on est sur un ancien square pris entre les maisons, qui était vraiment un lieu de passage et pas du tout un lieu un peu désuet. Donc, on a fait en sorte de redonner de la vie et de donner envie au public qui traverse ce jardin de s'arrêter et de se poser des questions. Donc, la première partie, c'est le jardin aux oiseaux. On s'est rendu compte que les gens avaient de plus en plus d'attrait pour les oiseaux en ville. On voit beaucoup de boules de graisse ou de nichoirs au fond des jardins, même sur les grilles, dans les arbres. Et on s'est dit, c'est vrai que nous, au sein des espaces verts, on fait souvent des jardins pour les hommes et après, c'est aux oiseaux de s'adapter. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le contraire ? Et donc, on a fait un jardin où toutes les plantations sont réfléchies par rapport aux oiseaux. C'est des plantations pour qu'ils puissent se défendre avec des végétaux épineux. C'est des végétaux qui leur permettent de nidifier. C'est des végétaux qui les permettent de se nourrir avec des graines, des baies, des fruits. Et donc, on essaie vraiment de jouer dans ce concept-là. On a aussi des refuges à insectes, parce qu'on aime beaucoup les insectes, mais aussi les oiseaux. Donc, ça rentrait aussi dans la catégorie. On avait un peuplier qui nous posait beaucoup de problèmes parce qu'il faisait d'énormes rejets. On a dû l'abattre et l'enlever. Mais il est quand même resté sur le site. Il est un peu plus loin. On a tout le tronc du peuplier qui est là, qui sert d'arbres cavernicoles. Donc, on explique aux gens que les arbres, même morts, ils ont encore une utilité au jardin. Donc, ça, c'est un peu pour le jardin aux oiseaux. Et on a le jardin partagé qui est le premier de la ville. On a eu beaucoup de demandes de jardins familiaux. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un jardin partagé où plusieurs personnes, sur un même lieu, même s'ils ne connaissent pas vraiment le jardinage, puissent se fréquenter, découvrir. Et donc, on a 200 mètres carrés ici, qui a déjà son petit succès. Où on a de plus en plus de demandes pour intégrer l'association. Donc, l'association La Petite Vigne. Donc, on a mis en place un cabanon, un récupérateur d'eau de pluie, un composteur, 200 mètres carrés, avec des carrés de petits fruits, des fruitiers. Il y aura des mirabelliers qui seront plantés à l'automne. Donc, c'est vraiment cette envie de découvrir le jardin. Et aussi, l'association a en charge, lorsqu'ils sont dans le jardin, de laisser la porte ouverte. Comme ça, les gens qui passent ont le droit d'entrer dans le jardin et d'aller leur poser des questions. C'est aussi un lien social très important. Et ce qui résume vraiment les espaces verts, qui sont avant tout des liens sociaux dans une ville. En plus, c'est juste à côté d'un collectif. Donc, s'accentue davantage cette envie de jardiner. C'est un peu le but, d'ailleurs, de leur donner cet espace qui était un peu désuet, de leur donner ça entre les mains et à eux de le gérer et de faire ce qu'ils veulent. Bon, ils ont des impératifs, pas d'utilisation de produits phytosanitaires, des choses comme ça, vu que ça rentre dans la politique agenda 21 de la ville. Mais donc, on leur offre surtout un lieu où ils peuvent s'exprimer et profiter aussi du fruit de leur travail en mangeant leurs légumes. Alors, les projets de la ville de Montigny, il doit y en avoir pas mal quand même. Il y a un jardin qui est en train de se construire, là encore ? Oui, il y a encore un autre jardin. Donc, le jardin qui a été construit il y a quelques temps, il y a aussi le jardin des Mariés qui est assez important, qui est à l'arrière de la ville, où un bâtiment, l'ancien bâtiment de la police municipale a été détruit. Et au lieu de faire un parking, même s'il y avait de la demande, la municipalité a préféré faire un petit jardin. Donc, ça montre bien la politique des jardins à Montigny. On a un autre jardin qui est en cours de réalisation, qui est le jardin de la génération. Donc, c'est à l'arrière du carrefour Montigny, qui regroupe un peu le troisième âge, où on va mettre à leur disposition un espace qui va surtout permettre de lier l'handicap, la vieillesse et la jeunesse. C'est pour ça qu'on l'appelle le jardin des générations. Où on va leur mettre à disposition des tables de jardinage surélevées, où ils n'ont pas besoin de se baisser. D'autres tables où ils pourront venir en fauteuil roulant, pour les gens qui sont fauteuils roulants, qui veulent quand même mettre de la main dans la terre. Et aussi, l'école qui n'est pas très loin, où les enfants pourront venir à leur rencontre et pouvoir aussi mieux connaître, mieux appréhender l'handicap et la vieillesse. Donc, un lieu d'échange au sein de Montigny, il sera ouvert à partir de quand, ce jardin ? Il sera ouvert à partir de fin septembre. Donc, au moment de la rentrée des classes, ça sera la grande découverte. Et puis, d'autres projets plus lointains ? On a encore plein d'autres projets, mais ils ne sont pas encore assez éboutis pour qu'on en parle. Mais effectivement, il y a encore beaucoup d'autres projets sur Montigny. Il faudrait que je revienne l'année prochaine, alors ? Justement, c'est un peu le but. Il faut revenir. Non, ce que je voulais... Alors, oui, tout à l'heure, on parlait des oiseaux, mais il y a aussi les abeilles qui ont un rôle très, très important, justement, dans ce fleurissement. Oui, les abeilles, tout le monde sait très bien l'importance des abeilles. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'abeilles en ville et de moins en moins à la campagne, parce qu'à la campagne, maintenant, ça a tendance à s'inverser, excusez-moi, à cause des produits phytosanitaires. Elles ont beaucoup diminué à cause des grandes cultures monospécifiques. Donc, elles ont trouvé vraiment leur oasis au sein des villes où on utilise beaucoup de fleurs différentes. Donc, elles peuvent trouver des pollens, du nectar. Et pour nous, c'est assez important. Donc, on a une convention avec un, j'allais dire un abeilleur, un apiculteur, avec un apiculteur, qui a pas mal de ruches au bord du canal. Et ce qu'on souhaiterait par la suite, c'est d'avoir, pourquoi pas ici, on en a parlé il n'y a pas longtemps, de mettre au coin là-bas aussi une ruche et trouver peut-être avec cet apiculteur le moyen de pouvoir la mettre en place assez rapidement. Alors, comment devient-on justement responsable d'un service technique espace vert, celui de Montigny ? C'est le hasard ou il y a quelque chose qui vous conduit là ? Je pense que quand on aime ce qu'on fait, on arrive facilement à convaincre de sa passion et de se faire, entre parenthèses, employé pour pouvoir mettre à disposition sa créativité et son envie de bien faire. Alors, vous êtes un jardinier passionné, forcément ? Je suis avant tout un jardinier, donc passionné, oui, parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre, donc il y a obligatoirement une passion derrière tout ça. Mais c'est aussi un métier, il faut être conscient que c'est un métier à part entière, mais quand on peut lier un métier et une passion, on est jardinier. Ce sera notre mot de la fin, en vous remerciant de m'avoir accueilli et puis fait découvrir ces différents jardins. Merci beaucoup. Et pas de quoi. Merci et que les gens qui veulent venir, on est aussi à leur disposition pour leur faire découvrir tout ça. Et puis on croise les doigts pour la quatrième fleur qu'elle reste à Montigny. J'espère bien. C'était Bonjour, mais qui êtes-vous ? Les directs du Pays-Lorrain sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin. A bientôt.